Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turféfer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 13 avril sur l'hypothrôme d'Amstatt en Suède. Avant cela, comme toujours, retour sur le quintet de la veille qui avait lieu ce samedi du côté de Danero en Suède. Comme annoncé, Zinko Jet, le numéro 1, s'impose plaisamment et permet à Top Prono d'une nouvelle fois s'illustrer en donnant le tiercé horde, le quarté horde de 533,52€ et le quintet dans le désordre. Nos fidèles parieurs du concours de pronos gratuits ne sont pas en reste avec de belles performances réalisées par Apache 30, Tutur et Tulehar qui donnent tous trois le tiercé, quarté, quintet plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases. Bravo à eux ! Allez, l'heure est désormais venue d'aborder le tiercé, quarté, quintet plus du lundi 13 avril 2020. Le prix Kopec, qui nous rappelle ce génial trotteur français à la classe totalement folle, réunira 12 très bons compétiteurs suédois. Sur le parcours des 1640 mètres de la piste d'Almstadt, il n'y aura aucun temps mort du départ à l'arrivée et ce, pour le plus grand bonheur des puristes que nous sommes. Disco Volante, le numéro 4 est une véritable petite bombe. Ayant une vitesse extraordinaire, il paraît imbattable avant-coup. Si Ulf Olson, son habile pilote, lui fait prendre la tête en partant, alors il va se promener, tout simplement. Pour la deuxième place, faisons confiance à Martin De Boss, le numéro 3. Se retrouvant superbement bien placé derrière la voiture et étant d'une belle régularité, il devra encore conclure dans les cinq premiers. Speedyface, le numéro 6, a pris quelques placettes du côté de Vincennes durant l'hiver. Deuxième pour son retour en Suède à Hobie. Dernièrement, il va tenter de faire aussi bien dans ce lot. Gazibert, le numéro 11, a lui aussi fait sensation tout au long de l'hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes alors qu'il était sous la houlette de Jean-Michel Bazir. Pour son retour en Scandinavie, une belle performance est attendue malgré le numéro en seconde ligne. L'entourage de Stepping Steps Boy, le numéro 12, est très confiant et c'est pourquoi il faut accorder une note de méfiance à ce compétiteur de classe. Earth of Steel, le numéro 8, qui apprécie la piste d'Amstatt, sera retenu juste ensuite. En cas de non partant, Eldorado B, le numéro 7, prendra leur place dans notre combinaison en 6. Bon quintet plus à tous les amis et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.